Salut à toutes et à tous, c'est Pilote de GSO et les bienvenus sur ma chaîne, on se retrouve dans ce fabuleux jeu qu'est Tropico 6 pour la mission numéro 8, on va aller chasser le Kraken, exactement ce sont les catastrophes naturelles, nous allons jouer les chasseurs d'or sur un volcan, ouais c'est cool et en plus il faut composer avec l'axe, ça c'est moins cool. Un tuto d'environ 9 minutes où je vais vous donner les solutions pour accéder à la mission complète, allez c'est parti mon kiki, la map est superbe, on ne va pas tout utiliser et on voit ici au milieu le volcan qui ressemble à un poulpe, donc le Kraken. Alors on démarre directement par toujours uploader les bureaux de chantier ainsi que les bureaux des routiers, ça c'est systématique, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Je rajoute un bureau des chantiers et là je tire une avenue sur l'île ouest que je vais appeler industrielle pour poser un nouveau dock. Ah ça c'est important vous verrez par la suite. Je pose deux plantations de sucre, une romerie, je dépose les deux mines d'or demandées sur mon Kraken et je tire plutôt des routes parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je pose également des barraquements à côté des mines, un portant, un champ de coton pour mon usine de textile. Faites tout pour l'axe, c'est très important, il faut arriver à une note de 100 pour l'axe au moins. Trois miradors demandés ainsi que beaucoup de barattements, deux maisons de campagne et une taverne bien sûr. Un nouveau bureau des chantiers, une épicerie demandée, j'en mets même une deuxième, c'est pour le fun. Car ici on va construire un grand village très important parce qu'on a énormément de gens dans la rue. Voilà donc on construit, on construit pour nos amis dans la rue. Vous aidez l'axe à voler l'or qui vous appartient ? Oh comme je... Donc on va changer une mine en Canary, c'est pas ici, alors attends c'est là, voilà c'est cool. C'est mieux que rien. Une clinique proche de nos habitants que l'on upload, on en a deux maintenant, on upload les deux. Une jetée de pêche, un cirque des pirates, les pompiers, ça c'est important aussi. Et puis on fait les recherches pirates, bah on fait tout hein. Ça nous ramène des vivres ainsi que de l'argent parce qu'au départ on en a pas énormément. Encore deux miradors demandés. Ah oui dans cette mission vous allez le voir, j'ai encore ouvert aucun décret. Et pourtant le peuple me suit, donc pour le moment je pense que ce sera une mission assez cool. Je pose trois camps de bûcherons, parce que voilà faut faire un petit peu d'argent. J'upload forcément ces camps. Un relais électrique, une scierie, ainsi qu'un champ général, eh ouais. Une bibliothèque pour les recherches. Trois tours de garde sur le Kraken. Une tannerie parce qu'on a beaucoup de peau. La troisième Indoor, un lycée. Un volcan est entré en éruption au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Vous êtes content ? C'est la manifestation physique de votre âme cupide. Enfin je pense. Évacué ou pas, j'en sais rien, y'a pas spécialement d'incidence. Par contre, le Kraken se déchaîne et il envoie sa lave maudite casser l'ensemble de toutes nos constructions. C'est horrible. Bon, on va passer à la conserverie et ça va aller beaucoup plus vite. On va d'abord construire des appartements. Voilà, c'est toujours encore pour notre peuple. Quelques baraquements. Notre conserverie. N'hésitez pas à demander une aide financière à l'axe. Je l'ai fait au début, je ne vous l'ai pas dit. Là, je suis déjà à ma deuxième demande. Important pour pouvoir, voilà, comme là, comme ici, engager les travaux de reconstruction. Je pose ensuite deux mines de fer, une deuxième mine de charbon ainsi qu'une acierie. On va faire un petit peu d'acier, c'est bien. Un bureau des chantiers et puis parce qu'on a peur, les policemen. Les citoyens réclament des élections, présidente. Les premières élections, on va choisir la foi qui est assez basse. On va utiliser donc les religieux. On n'accuse personne et on ne promet rien à personne. On va ensuite, comme ça, construire des églises et ce sera pas mal. Je ploie de la bibliothèque. J'améliore quelques plantations, celles qu'ils permettent et dont c'est important. Je pose une radio à côté de l'ambassade parce que c'est demandé. Une base militaire pour mes militaristes. Ah bah ouais. Un dépôt de bus pour mes communistes. Un deuxième champ de coton. Un opéra demandé. Les aboteurs n'est pas revenu. Et les livraisons d'or se passent bien. Mais ? On va fabriquer des armes. Donc une fabrique d'armes. Et on va sur l'île au sud poser deux mines de nickel. Je relis tout ça avec des routes parce que le Kraken t'explose tes débarcadères. Donc prends des routes. Pense aussi au logement de tes habitants, de tes routiers. Je pose une plantation d'ananas, un camp de noix de coco pour le business export. Et je viens construire un village de baraquement, taverne, cirque. Le proverbe dit que la mère patrie est incomplète. Si elle ne ramène pas tous ses enfants. Un homme normal serait à 10 vêt de vos livraisons d'or, presidente. Mais le chancelier n'est pas un homme normal. Je dépose la quatrième mine d'or. Des baraquements également. Un bureau des chantiers que je m'empresse de construire et d'uploader. La garnison de commando. Mais regarde là, le Kraken m'a pété mon dock. Donc je fais quoi ? Moi je démolis, je ne vais pas me faire avoir plusieurs fois que ça coûte cher. Je le reconstruis un petit peu plus haut. Voilà. Les 4 sabotages de l'allié, une caserne demandée. Rajoutez aussi des bureaux, des routiers parce qu'il y a beaucoup de distance quand même sur cette île. On commence à bien gagner sa vie mais j'ai quand même repéré un puits de pétrole. Pour le bien-être de mes habitants, je pose une épicerie, un deuxième poste de police, des appartements. Je plaud les églises. La santé est importante, on pose une clinique, une taverne. Et je check. Voilà, tu vois, avec l'axe, l'alliance est à 100%. C'est très important dans le jeu pour la suite. Les finances vont vraiment bien donc on agrémente le village. Une autre plantation d'ananas, une caserne près de l'ambassade, quelques barraquements. Et puis maintenant qu'on a beaucoup d'argent, on pose toutes les autres mines autour du Kraken que l'on relie avec une route. Faudra souvent les réparer. Soyons honnêtes, il vaut mieux appartenir aux alliés qu'aux forces de l'axe, n'est-ce pas ? C'est mieux d'être un allié qu'un... comment dit-on ? Pas de business avec l'allié. N'oubliez pas, de nouveaux bureaux de chantier et des barraquements autour des mines. Et même en ville, c'est fou le nombre de sans-abri que l'on a dans ce jeu, c'est incroyable. Je pose encore une église. Les pompiers. Les transports en commun de type bus. C'était long mais les 12 000 or, on y est arrivé. Je suis le Présidente, en essayant d'expulser l'envahisseur, vous avez fait en sorte qu'il s'installe indéfiniment. C'est de la psychologie inversée, j'imagine. Je suis le Présidente, je ne présente pas d'excuses. Oh, donc on peut remettre la colonne vers des bras si besoin est. Quelle merveille de la médecine. Vous avez commis une grave erreur, Présidente. Tu vois, j'ai beaucoup plus que 100 de relations avec l'axe, je suis plutôt tranquille pour la suite. Je ne suis pas un lâche, Présidente. Je suis un lieu... La garnison est prête, Présidente. Et notre... Le général Rodriguez et moi avons préparé un plan secret pour libérer... Je pose même trois, range de cochons. Vous avez fait peur, Présidente ? C'est moi, penultimo. Je m'entraîne à avoir l'air d'être au-dessus de tout soupçon. J'envoie leur aide, cochons croustillants. C'est tranquille, quoi. En fin de compte, il faut juste patienter maintenant. On a beaucoup d'argent, je ne sais même pas quoi faire. Alors je pose des appartements. Voilà, partout, des apparts. Les chefs ont atteint la cuisine, commandant. Mais le bacon est bloqué sur le grill. Je répète, il est bien reçu, mon lieutenant général, chef de deuxième classe. On reprend l'opération en cours. Les pains sont dans le four, commandant. Les chefs ont leur spatoules et tous les ingrédients ont été émassés. On n'attend plus que votre bénédiction. Incroyable, déjà fini. Dis donc, ça a été plutôt rapide comme mission quand même. Vachement facile. Ça m'a eu de la chance de fuir la vie sauve, présidente. La vie sauve et le sac à dos rempris avec de l'or que vous m'avez forcé à porter. Un peu plus d'une heure de jeu, dis donc. Je suis limite surpris. Tenez, y repense. Mais pendant qu'on fouillait la lave du mont Kraken, en poussant les citoyens qui nous bloquaient le passage, y est-vous distinctement la nonne chargée ou une caisse sur un bateau ? C'est lui qui fait la liaison avec le Vatican. Ah, dis donc, le Vatican. Beaucoup de choses à cacher, encore une fois. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce tuto. J'espère que vous arrivez grâce à moi au bout de la mission. Vous avez réussi, présidente. La victoire nous appartient. Vous appartient ? Oui, oui, on le connaît. Mais en tout cas, likez-moi, partagez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Tropico 6. Guten Tag ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada